Ce qui se passe actuellement au Sénégal, c'est que nous réclamons la lumière sur cette question du pétrole et du gaz. On ne va pas léger en rade l'ordre de Savoie-Dola, on ne va pas léger en rade le Zircon ni l'océan Atlantique. C'est un contrat d'éclaircissement sur tout ce qui ressource au Sénégal. Le peuple a le droit de savoir ce qui est dans les contrats, ce que le Sénégal va gagner, ce qui a été signé exactement. Au nom de quoi ils se permettent de dilapider nos ressources et on est là à ne rien faire. A dire qu'on fait de la politique, ce n'est pas de la politique, ça n'est pas de l'intérêt de tous les Sénégalais. Ce n'est pas le combat des partis politiques, ce n'est pas le combat de la société civile, c'est le combat d'un seul Sénégal, c'est le combat du Sénégaluni. Le Sénégal a connu entre 2014 et 2016 une série de découvertes des ressources pétrolières et gazières qui viennent s'ajouter à celles déjà exploitées. Pour une meilleure gestion, des initiatives sont prises afin de réunir l'ensemble des acteurs concernés, notamment les différents ministères, les parlementaires, les journalistes et les représentants de la société civile. Dans sa démarche globale de promotion de la bonne gouvernance des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest, Goré Institute, appuyé par la Fondation Ford, a mis en œuvre depuis 2018 un projet qui vise, à travers la recherche, la réflexion et la facilitation, à favoriser le partage juste et équitable des revenus tirés des ressources minérales et pétrolières. Les ressources naturelles ne devraient pas être une calamité, mais de puissants moteurs de développement pour les pays qui en disposent. Si la gouvernance inclusive et transparente de ces ressources est indispensable, la concertation des différents acteurs est un impératif. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce projet vise à favoriser le partage juste et équitable des ressources minérales au Sénégal, à soutenir les communautés locales, notamment les zones d'exploitation, les OEC, mais aussi les membres du Parlement, et en somme, l'ensemble des parties prenantes du domaine, pour qu'ils puissent participer à mettre en place une gouvernance, qu'on pourrait dire, saine, équitable, mais aussi, surtout, vectrice de développement. L'Institut Goré, c'est une organisation panafricaine d'intérêt public, créée en juin 1992. Et pour rappel, sa création fait suite à ce qu'on a appelé la réunion de Dakar de 1987, qui a regroupé des leaders noirs de l'ANC, African National Congress, exilés, donc de l'Afrique du Sud, et des leaders blancs, africaners, progressistes, donc sous la conduite de Van Zee Slabot. Donc, ils ont eu l'idée d'avoir une rencontre ici à Dakar, une première rencontre entre blancs et noirs, pour travailler à l'accélération du processus de démocratisation en Afrique australe, notamment en Afrique du Sud, qui a conduit à la libération de Nelson Mandela en 1991. À la suite de cette réunion qui a été un succès, l'idée est née de créer, de mettre en place une institution pour la démocratie et le développement en Afrique, qui est devenue Goré Institute, Centre pour la démocratie, le développement et la culture en Afrique, depuis juin 1992. Maintenant, nous travaillons sur plusieurs axes, notamment des axes liés à la gouvernance et au processus politique en Afrique, l'axe lié à la consolidation, la paix, la prévention de conflits, et l'axe lié à la culture, comment imaginer l'Afrique autrement. On a commencé en 2016 sur la gouvernance des ressources naturelles par une étude, une étude qui a concerné la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Liberia et la Guinée qu'on a créé. Et sur cette base, pour regarder quels sont les déficits liés à la gouvernance des ressources naturelles, quels sont les points de simulité. Nous avons eu quand même à dérouler plusieurs activités qui visaient notamment à favoriser l'accès à l'information pour pouvoir contribuer de manière plus globale ou plaidoyée dans le domaine, à renforcer la capacité des acteurs, des parties prenantes, avec la collaboration d'experts dans le domaine, les membres du réseau parlementaire de la bonne gouvernance des ressources minérales, Le RGM, nous voulons faciliter la cohésion, faciliter la confiance entre les acteurs et vraiment faciliter la collaboration. L'enjeu de la gestion des ressources minérales, on le sait, c'est d'éviter la malédiction des matières pauvres. Il y a eu un changement important dans la constitution sénégalaise, introduite par le président Macky Sall, qui a dit que désormais les ressources naturelles, donc les ressources pétrolières, gazières, minérales, appartiennent au peuple. Jusque-là, on considérait que les ressources minières au Sénégal, que ce soit l'or de Saint-Baudela, les phosphates, appartiennent à l'État. Nous sommes dans une phase nouvelle qui commence, puisque le Sénégal a pu découvrir des réserves extrêmement importantes de gaz naturel, notamment dans un bloc qui est à cheval entre Sénégal et la Mauritanie, à Saint-Louis, ainsi qu'on peut au sud. Quand une ressource vous appartient, vous avez un droit de propriété sur ces ressources. On ne peut pas avoir un bien et ne pas parler du bien. Qu'on en parle en bien, bien qu'on en parle en mal. Ce qui est important, c'est qu'ils pensent que ceux qui ne savent pas parler doivent les opposer des arguments solides, des arguments objectifs. La bonne gouvernance des ressources minérales constitue au-dessus d'un enjeu majeur par rapport à l'avenir des exploitations minières. Ce qui fait que depuis la réforme de 2016, avec l'avènement du nouveau code des mines, l'État a essayé de consacrer entièrement les principes de transparence et de bonne gouvernance. Auparavant, dans le code de 2003, il y avait une très grande attractivité du secteur minier, mais le constat était fait qu'il n'y avait pas une répartition équitable des ressources générées par les activités minières. Ce qui fait qu'il a fallu en 2016 procéder à un rééquilibrage de la gouvernance des ressources minérales. en garantissant toujours une meilleure attractivité du secteur minier, mais aussi et surtout en introduisant un équilibre entre un meilleur partage, un partenariat mutuellement avantageux entre l'État, l'investisseur et les communautés hautes. sur les 1300 employés de Sabodola Gold Operations, la moitié provient de la région de Kédou et le tiers de l'arrondissement de Sabodola. Donc vous voyez ce que représente notre entreprise pour les villages autour de la mine et aussi ce que l'entreprise représente pour ces populations. Parce que la grande partie, dans chaque famille, au moins il y a une personne qui travaille à la mine. Au-delà des relations professionnelles avec nos employés qui font notre fierté, qui font de notre entreprise ce qu'elle est, leur famille, leur communauté aussi sont très importantes à nos yeux. Et donc nous avons développé des relations basées sur la bonne information, sur le dialogue, la coopération, l'anticipation. Et on a plusieurs instances de discussion et de dialogue avec ces communautés pour prévenir et le cas échéant pour résoudre les problèmes qui ne manqueraient pas d'arriver. Mais le climat social est bon, les relations sont cordiales, fraternelles. On est dans le top 3 des contribuables du Trésor public au Sénégal. On est aussi dans le top 6 des plus grands employeurs, le premier employeur dans la région de Kédou. Notre credo, c'est le partage des bénéfices d'une exploitation responsable. Faire une exploitation responsable qui soit profitable, mais qu'elle soit profitable à toutes les particulières. Nous, nous travaillons plus à s'assurer que toutes les attentes légitimes des communautés soient prises en compte et prises en charge dans le cadre des projets miniers et sur toutes les phases de cycle de vie d'un projet minier. Ce qui nous permet, quand on parle d'exploration, de nous assurer que les compagnies minières qui sont présentes dans les zones s'assurent que les communautés qui vont être impactées par juste l'exploration soient aujourd'hui presque dédommagées, voire compensées. Moi, je préfère le mot compenser. C'est le meilleur moyen de s'assurer que s'il y a une perte d'activité génératrice de revenus, qu'elle soit compensée de manière effective par aussi cette compensation-là. Actuellement, nous travaillons beaucoup sur ce qu'on appelle l'approvisionnement local. L'approvisionnement local parce qu'on parle plus de contenu local, local. Dans l'approche, c'est aussi une évolution de nos interventions parce que les premières interventions qu'on a faites dans le secteur étaient liées à comment la RSE est appliquée dans cette zone. C'est-à-dire que de quelle manière les entreprises, de par leurs investissements sociaux ou par leurs paiements sociaux comme on les appelle dans le cadre de l'apport ITE, participent ou contribuent au développement local. et ça nous a permis sur une durée depuis 2013 jusqu'à maintenant, nous avons carrément une plateforme qui nous renseigne sur qu'est-ce que sont en fait aujourd'hui les interventions que les entreprises ont eu à faire dans les zones en matière de RSE. Ce qui nous a fait évoluer vers un peu plus de prévoyés pour plus de contenu local dans les zones, c'est comment on s'assure que les communautés qui sont environnantes des compagnies minières deviennent de plus en plus des fournisseurs pour l'entreprise. Je donne l'exemple de la zone de Djogo où c'est l'espace ou des gnailles où on parle de maléchargé le plus possible, c'est comment celui de Djogo devient fournisseur de fruits et légumes par exemple pour la compagnie minière. Comment on crée les conditions pour que la compagnie partage le plus possible ses standards de qualité pour que en fait le cultivateur puisse être en mesure d'être à niveau et d'être en mesure même de fournir ces produits-là. Parce que dans la perspective, c'est que la présence de la compagnie minière puisse servir aussi le développement local et puisse servir aussi le développement et de compétences et d'expertise dans la zone. Le Sénégal a adhéré à cette initiative en 2013. La constitution même de l'ITU Sénégal et qui est demandée à tous les pays, c'est que nous puissions avoir un groupe multipartite. avec l'État, les entreprises et la société civile. Cela permet d'avoir un large éventail de personnes qui travaillent d'une manière vraiment consensuelle, d'une manière très positive pour que nous puissions rendre au peuple ce qui lui revient. Le peuple a toujours raison. Si les gens s'y intéressent, c'est tant mieux. C'est leur droit, c'est leur propriété. Nous n'avons pas apporté de jugement sur l'intérêt que cela suscite. Nous en prenons acte, nous essayons de donner les arguments pour convaincre que ces ressources sont bien gérées parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas autre chose. C'est ça le débat. Il peut y avoir un mur de méfiance entre les acteurs, il faut le casser. En faisant la monitore de la perception des citoyens sur la gouvernance de l'action d'un acteur, on s'est rendu compte que les citoyens n'est pas au cœur de l'action encore et même les citoyens n'est pas satisfaits du mode de gouvernance. Et c'est là où parce que nous pensons que tout est perception et la perception du citoyen quand elle est négative, il faut fondamentalement prendre en compte de cela. Dans la gestion et la gouvernance, le peuple doit y participer. Et qui dit peuple, dans un régime démocratique, ce sont les élus du peuple. C'est l'Assemblée nationale, au moins, et pour ne pas dire également les collègues collectivités territoriales, à savoir donc les conseillers municipaux ou départementaux. Nous avons besoin aujourd'hui de l'exploitation minière pour développer ce pays-là. Mais comment le faire de sorte que ce soit on parle de développement minière responsable. C'est là que toutes les parties prenantes de l'exploitation sont requises et dans une dimension surtout de participation. Que ce ne soit pas juste un État qui commande et des populations qui s'exécutent. Moi, je suis de ceux qui pensent que quel que soit le minerai qu'on exploite dans ce pays, nous devons nous assurer que sur toute la chaîne de valeurs que l'on développe et des compétences et des capitaines d'industrie dans ces chaînes de valeurs. Nous acceptons d'aller au contact des acteurs de la société civile, des acteurs étatiques, les institutions, tout le monde, discuter avec tout le monde, nous restons ouverts. Et si vous voulez vraiment gérer dans la confiance et donc produire un résultat, il faut forcément qu'il y ait un consensus fort autour de l'exploitation de nos ressources et de la gestion des revenus tirés de ces ressources. Il faut un consensus fort. Le débat, il est bon, mais à part du moment où tous les éléments sont sur la table, tous les paramètres sont connus, on est dans la transparence totale, il faut bâtir un consensus fort pour éviter la division qui ne servirait que les intérêts de ceux qui ne veulent pas que le Sénégal avance. Comme je pense que tous les Sénégalais veulent que leur pays avance, il n'y a rien à cacher. Tout a été mis dans les textes de loi, les contrats sont publics, sont publiés, et donc rien ne se fait hors la loi, rien ne se fait contre les intérêts des Sénégalais. Donc on devrait pouvoir avoir un consensus sur la stratégie de gestion et surtout de répartition des revenus. Je souligne en pensant qu'une loi est en préparation sur la gestion et la répartition des revenus turés du pétrole et du gaz. Cette loi passera certainement d'ici la fin de l'année ou en 2021 ou plus tard à l'Assemblée nationale pour que la gestion des revenus soit mieux encadrée. Aujourd'hui, l'enjeu et les défis, c'est vraiment de pouvoir faire la valorisation et la transformation de la plupart de nos substances minérales. Il faut commencer par les filières fortes qu'on dit or, phosphate, fer, zircon et autres. C'est des substances qui, une fois valorisées, peuvent contribuer au développement d'autres secteurs d'activité au Sénégal. Moi, je suis vraiment très confiante. Le Sénégal a été l'un des premiers pays africains, le premier pays africain à recevoir une mention satisfaisante qui est la mention maximum. Alors que beaucoup d'autres pays sont à insuffisance, sont à progrès significatif, mais satisfaisant, on est resté longtemps étant le seul pays africain à avoir cette notation-là. Nous avons besoin de sérénité. Le pétrole, comme je dis, ça ne doit pas être une flamme qui brûle, mais ça doit être une flamme qui illumine. Même si les directives pour une gouvernance efficace des ressources naturelles diffèrent d'un acteur à l'autre, tous restent unanimes sur la nécessité d'un consensus national autour de la gestion des ressources. Ce film produit par le Goré Institute est un outil de plaidoyer à même de servir de levier de changement social au profit des citoyens. Il a pour objectif de contribuer à la transformation des ressources minérales pour en faire un véritable levier de développement d'un capital humain pour l'éducation, la formation, la santé et la sécurité sociale. Il vise aussi à renforcer le capital social en luttant contre la corruption, en promouvant la démocratie et la cohésion pour une stabilité économique de l'Afrique. Les ressources naturelles sont un bien du peuple. La qualité des institutions et de la gouvernance peut contribuer à ce que leur gestion inclusive n'engendre pas des déséquilibres sociaux pouvant détériorer le capital humain ou sociale, mais plutôt une durabilité sociale pour l'ensemble des citoyens en accroissant leur potentialité et leur liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...